Franchement pour moi, limite le racisme c'est la pire chose qui existe dans ce monde. Franchement, la haine envers une autre race, ça sert à rien littéralement. C'est un truc créé par l'humain parce qu'il a peur. Sa main supporte. En fait, ce qui m'énerve c'est que, déjà c'est bien qu'on arrive à dénoncer tout ce racisme qui existait auparavant. Et comme je l'ai dit, c'est des regards, c'est des jugements hâtifs des personnes que vous ne connaissez pas. Ils ne vous connaissent pas, ils vous jugent selon votre couleur. Après, il ne faut pas les en vouloir, je pense à ces personnes-là. Elles ont peur, ou bien ils ont déjà des préjugés. Je trouve qu'ils ne sont pas assez cultivés, on ne les a pas assez cultivés. A peur des autres, de ce qu'ils ne connaissent pas. Et franchement, ça me dégoûte. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça me dégoûte de dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est toujours là. Je n'ai jamais été confronté à un acte raciste pur. J'ai déjà eu quelques réflexions qui étaient manifestement déplacées. Mais en revanche, je sais que ma mère, plusieurs fois quand j'étais petit, ou même récemment, il est arrivé que dans un bus, quelqu'un lui dise « oui, sale noir ». C'est arrivé, c'est arrivé. Et j'ai conscience du coup de cette réalité. Plus par l'expérience de ma mère, en tant qu'immigrée sénégalaise en France, qu'à travers mon expérience personnelle. Mais j'ai conscience de ces choses-là. Parce qu'en 2020, c'est le moment. C'est le moment où tout doit cesser. Non seulement le racisme concret, si tu veux, enfin pur, et le racisme chronique. C'est-à-dire le racisme de tous les jours. Les petites blagues assez débiles de « ah t'es arabe, t'es un voleur, on a éteint la lumière, je te vois plus ». Moi, j'ai pas vraiment de problème avec ce genre de choses. Après, peut-être que c'est juste quelques regards, des fois déplacés, ou quoi que ce soit. Mais après, tout est dans l'apparence. Il faut montrer qu'on sache parler, qu'on est propre sur soi, qu'on est aimable. Et franchement, moi je fais ça, j'ai jamais vraiment eu de problème de racisme. Peut-être après à l'école. À l'école, il y a des petites « on se moque un peu », des petites blagues comme ça, par-ci, par-là. Ça commence par nous, les arabes, ça commence par les noirs. Ça commence par nous, les personnes qui sont oppressées, à dire non, à même les blagues, même entre nous. Il faut qu'on arrête. Il faut que, par exemple, on arrête de me dire « ouais, t'es une arabe, oh tu voles, ah ah ah, très drôle. Ah t'es noire, on a éteint la lumière, je te vois plus ». Non, c'est plus... Ça commence par nous, quand nous on accepte de ne plus faire ce genre de blagues, les blancs, n'importe qui d'autres, de différents, n'accepteraient plus. On est d'accord. Du coup, voilà, moi c'est ça.